Chères Toulousaines, chers Toulousains, tous les ans, à la date du 14 juillet, nous célébrons le souvenir de la prise de la Bastille. Un événement majeur de notre histoire qui plaça le peuple au cœur de l'action. Un acte symbolique contre le pouvoir arbitraire d'un seul. Cette année, à défaut de pouvoir vivre ensemble l'événement du défilé et du feu d'artifice traditionnel, je m'adresse à vous. Alors, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma fierté. L'attitude exemplaire de nos concitoyens au plus fort de la crise sanitaire me fait dire que cette volonté d'agir ensemble face à l'adversité reste intacte. À l'échelle de notre ville, j'ai vu les Toulousains courageux, organisés et solidaires. Ils ont véritablement incarné la notion républicaine de fraternité, celle la même qui figure dans notre devise nationale. Je retiens à leur rendre hommage pour cela. Et je souhaite que Toulouse reste parmi les villes les moins touchées par la pandémie, grâce au respect maintenu des gestes barrières, des règles de précaution désormais connues de tous. Précisément, dans le contexte actuel extrêmement incertain et difficile, alors qu'une crise économique et sociale qui s'annonce très violente s'ajoute à la crise sanitaire, je souhaite placer l'action municipale sous les auspices du principe de la fraternité. La fraternité, c'est une main tendue vers l'autre. C'est la solidarité collective. C'est le rassemblement. C'est le contraire du clivage communautaire, du repli sur soi, de l'individualisme érigé en absolu. C'est un vrai projet politique, revivifié par l'attitude des Toulousains dans la crise, qu'il faut poursuivre et étendre. Sur ces conclusions, l'équipe municipale que je conduis a retenu trois priorités, dont l'objectif est de sauvegarder les réussites toulousaines et de protéger les habitants face aux conséquences de la pandémie. Il s'agit d'une triple protection pour l'emploi, la santé et l'ordre public. La première sécurité qu'attendent les Toulousains, c'est l'emploi, qui est essentiellement le fait de l'initiative privée et qu'il faut donc soutenir. C'est pourquoi je redis ici que la collectivité, dans le rôle de facilitatrice qui est le sien, se battra de tout son poids aux côtés de ceux qui bâtissent l'économie toulousaine pour limiter la casse sociale qui s'annonce. Je pense aux commerçants, aux artisans, aux petites et moyennes entreprises pour lesquelles la collectivité active la commande publique et mobilise près de 143 millions d'euros d'aides directes et indirectes à travers ces plans d'urgence économique, de relance pour l'emploi et de lutte contre la précarité. Je pense évidemment aux entreprises qui s'inscrivent dans l'excellence industrielle toulousaine, notamment celle du secteur aéronautique, en considérant l'ensemble de la filière. Permettez-moi à ce sujet d'exprimer ma solidarité aux travailleurs actuellement mobilisés pour que le plan de restructuration d'Airbus ne se traduise pas en licenciement sec. D'autre part, nous avons notre rôle à jouer pour rapprocher de l'emploi celles et ceux qui en sont aujourd'hui éloignés, car nous voulons que les réussites toulousaines profitent à un plus grand nombre. Et parce qu'avec la crise économique, nous savons que davantage de Toulousains risquent de rester au bord du chemin. Bien sûr, classiquement, l'emploi relève de Pôle emploi et donc de l'État. Pour autant, j'ai voulu que, nous aussi, nous agissions pour rendre plus facile l'accès à l'emploi des jeunes et des moins jeunes. Cette volonté se traduit notamment par le lancement d'une plateforme web « Emploi, formation de la collectivité » qui rendra accessible en ligne, gratuitement, près de 8 000 offres d'emploi à partir de la rentrée et qui montera jusqu'à 20 000 offres en ligne au début de l'année 2021. On y trouvera également 7 heures de formation gratuite en ligne par an, destinées à ceux qui, âgés de 18 à 64 ans, auront besoin de se préparer pour réussir leurs entretiens d'embauches. La deuxième priorité que je souhaite développer, c'est la santé. Et la crise sanitaire nous a rappelé combien c'était là le bien le plus précieux. À très juste titre, nos concitoyens ont rendu chaque soir de la période de confinement un vibrant hommage à tous les soignants qui faisaient preuve d'un grand courage et de beaucoup d'abnégation pour venir en aide aux malades. C'était un minimum pour ces héros du quotidien que je souhaite saluer et remercier maintenant de manière très républicaine en ce jour de fête nationale. Mais plus que des hommages, nous avons besoin d'actes pour traduire dans le concret toute l'importance que nous portons à la santé. Je veux agir dans ce sens car la crise a révélé le maire comme un nouvel acteur important de la santé. Parce que la réalité, c'est que les enjeux de santé se jouent à l'échelle locale. Et j'en veux pour preuve le rôle décisif des maires dans la commande de masques alors que l'État, on s'en souvient, était à la peine. J'ai eu l'occasion de le dire au nouveau Premier ministre que j'ai rencontré il y a trois jours. Nous devons nous appuyer sur cette expérience inédite pour aller plus loin en développant une santé de proximité afin que chaque Toulousain bénéficie de soins au plus près de chez lui. Et c'est tout le sens de notre projet, l'installation dans chaque quartier de Toulouse d'une maison de santé multiprofessionnelle. Ces équipements permettront également de soulager nos hôpitaux qui ne peuvent pas continuer à fonctionner en permanence à flux tendu. Notre système de santé est malmené. C'est un constat unanimement partagé et ça dure depuis des années. C'est la raison pour laquelle nous autres maires entendons être les avocats auprès de l'État du renouveau nécessaire à ce service public essentiel. Dans un contexte où la mondialisation et un libéralisme débridé ont montré leurs limites, il est d'autre part impératif de ne pas nous résigner à l'idée que masques et tests soient produits à l'autre bout de la planète. Il faut les fabriquer chez nous pour ne plus jamais être pris au dépourvu. La France, pays de pointe en matière de recherche et de médecine, patrie d'Ambroise Paré et de Louis Pasteur doit consolider sa souveraineté sanitaire. Troisième priorité, assurer la tranquillité des Toulousains et la propreté dans les rues et les places de notre ville. Car nos espaces publics constituent notre bien commun. C'est là aussi que se vit en partie la fraternité et nous avons la responsabilité d'y favoriser le calme et la tranquillité dans le centre-ville comme dans tous les quartiers. C'est pourquoi l'équipe municipale, pour préserver le cadre de vie des Toulousains, veut sanctionner plus fermement ceux qui salissent. Nous ne pouvons tolérer qu'une minorité vienne rompre l'harmonie toulousaine. Nous devons réapprendre à vivre les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. Aussi, nous allons progressivement mettre en œuvre le doublement des patrouilles de la police municipale dans nos quartiers pour rapprocher nos agents des habitants et donc favoriser la cohésion sociale. Chères Toulousaines, chers Toulousains, les six prochaines années s'annoncent difficiles et je ne peux pas vous le cacher. Il est important de considérer la situation avec lucidité, sans pour autant sombrer dans le défaitisme. Et je m'y refuse, d'autant que Toulouse s'est toujours relevé, quelles que soient les épreuves qu'elle a rencontrées. Nous devons donc nous donner les moyens de relever les défis qui nous attendent. Nous devons repenser certains de nos modèles rendus obsolètes par la crise. Cet esprit d'adaptabilité et de pragmatisme m'a conduit à former un gouvernement municipal au travail depuis dix jours, tout entier tendu vers la protection des Toulousains et la bonne conduite des priorités que je viens de développer. C'est dans cet esprit de protection que je veux donner une impulsion nouvelle et d'ampleur à l'écologie en ville, à la fois par un volontarisme politique nouveau de la collectivité et par une participation citoyenne renforcée que nous organiserons quartier par quartier dans tous les quartiers. Notre nouvel avenir, nous devons l'écrire ensemble. Et nous devons l'écrire maintenant. C'est pour cela que nous venons de mettre en place une commission indépendante parrainée par Jean Tirole, prix Nobel d'économie, composée de 16 personnalités de haut niveau. Elle devra donner des pistes de travail dès la fin du mois de septembre afin de redéfinir une stratégie économique pour notre métropole qui soit apte à relever les nouveaux défis et à proposer de nouveaux horizons pour un avenir où chacun doit avoir sa place. En ce 14 juillet, jour de la fête nationale où résonne encore plus fortement notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité, je formule le souhait qu'ensemble nous fassions de Toulouse une ville encore plus forte et toujours plus fraternelle.